6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Bonjour Hamid Bressam. Serez-en tard, bonjour. Pour ce mercredi 14 février, vous avez décidé de prendre comme exemple le bombardement de Dresde, l'attaque aérienne la plus meurtrière en Europe depuis ou durant la Deuxième Guerre mondiale. Le bombardement de Dresde est particulièrement important relevé. Le 14 février 1945, la guerre est presque terminée. L'Allemagne est à genoux avec une armée vaincue, disloquée, en voie de disparition, et une population qui compte ses morts et s'est blessée par centaines de milliers. Une population allemande livrée un terrible froid à une absence totale de nourriture, notamment pour les enfants de Dresde. L'Allemagne agonise, et c'est justement pour cette raison que le Bomber Command britannique autorise les bombardements massifs étendus aux zones urbaines. Dans la nuit du 13 au 14 février 1945, 7000 tonnes de bombes incendiaires tombent sur Dresde, détruisant plus de la moitié des habitations. Dresde est réduite en cendres et avec elle, 35 000 personnes. Sur les 35 000 victimes, seules 25 000 ont été identifiées. La raison des 10 000 disparus est aussi simple que macabre. Les victimes ont disparu en fumée sous l'effet d'une température supérieure à 1000 degrés Celsius. Dans son livre, Der Brand, l'incendie, le chercheur allemand Georg Friedrich fait état de 40 000 morts. En raison du massacre intentionnel de civils, le bombardement de Dresde est considéré comme pouvant constituer un crime de guerre au sens de la 4e Convention de Genève. L'histoire retiendra qu'Hormis, Tokyo, Hiroshima et Nagasaki, Dresde a subi le plus brutal bombardement aérien de toute la Deuxième Guerre mondiale. Et l'histoire de ce 14 février 2024 retiendra que Rezé subit le plus barbare bombardement de ce siècle. Un bombardement que voit aussi et en direct la population de Dresde. Une dernière précision. En 2023, le gouvernement allemand a multiplié par 10 les livraisons d'armes à Israël dans des bombes et autres munitions. Et l'histoire nous dira qu'un jour peut-être, les enfants blessés et amputés de Rezap iront à Dresde voir de près l'usine de munitions ont été peut-être fabriquées. Les bombes larguées sur Rezap.